salut salut les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme comment m'est venu l'idée de créer cette chaîne il faut savoir que je joue aux jeux vidéo depuis tout petit il y a eu quoi il y a eu la game boy il y a eu la saturn je le dis pas dans l'ordre la playstation la nintendo 64 toutes les playstation d'ailleurs les pc à l'époque où on mettait les vieux cd pour aller sur internet tu sais c'était des vieux cd tu avais droit à 20h 50h 100h et tu renouveler comme ça j'ai joué sur pc à la quatrième prophétie à l'époque sur saturn à fantasy star online j'ai joué à beaucoup de jeux sur nintendo 64 les mario golden eye et tout ça et déjà à l'époque ça commençait un peu les vidéos qui parlait des jeux les magazines et tout ça et je me disais mais charles plus tard lui je m'appelle charles si tu ne sais pas j'aimerais faire ça plus tard je veux faire ça et je n'ai jamais fait je me suis lancé dans une autre direction j'ai créé une société tout marche voilà je suis chez moi je profite de ma famille et je continue à être passionné du jeu vidéo je regarde toujours des vidéos sur youtube et tout ça et puis je dis charles tu pourrais le faire qu'est ce que tu attends et bon après tu connais les comment ça se passe toujours tu trouves des excuses sur le cerveau humain il trouve toujours des excuses un plus tard plus tard plus tard et un jour j'ai pété un câble je me suis dit bah pourquoi t'attends pourquoi attendre encore un an deux ans que les enfants soient à la crèche à l'école patati patata il y aura toujours des excuses au final lance toi c'est un rêve que tu as un rêve de gamins il faut que tu ailles il faut que tu passes à l'action il faut que tu te lances même si tu pourras pas optimiser tu pourras pas streamer autant parce que tu dois t'occuper des gamins ou alors parce que tu as moins de temps tu commences à créer ta communauté à apprendre à te servir des logiciels de photoshop de photoshop adobe pro plutôt youtube twitch tu cherches un graphiste tu commences à apprendre à te servir tous ces logiciels tu te lances et comme ça tu apprends tu apprends et quand tes gamins ils seront à l'école charles et battu pourra enfin ben pouvoir streamer à plein temps et de plus disponible et encore plus développer ta chaîne voilà je me suis dit arrête d'attendre passe à l'action même si c'est pas top au début même si c'est pas exceptionnel tu y vas tu le fais voilà donc c'est ce que j'ai fait donc je suis passé de l'étape d'un rêve donc c'est un rêve que j'avais depuis gamin ah ben vas-y je me lance je passe à l'action et tout ça pour dire qu'on se dans notre tête on se met toujours des barrières il ya toujours des raisons des excuses qui font que ben tu reportes voilà tu reportes plus tard plus tard ou alors si tu reportes pas tu vas dire ben non ça marchera pas pourquoi ça marcherait pourquoi les gens vont regarder je suis pas un joueur pro pâte c'est toutes les excuses qu'on peut se trouver et qu'au final tu passes jamais à l'action et tu sauras jamais si tu aurais pu si ça peut marcher ou pas voilà donc je me suis dit allez fuck c'est un rêve tu passes à l'action voilà c'est la première étape une idée un passage à l'action voilà l'idée c'est ça s'enlever c'est c'est le plus dur c'est clairement le plus dur dans tout projet dans la vie dans tout ce que tu fais dans la vie c'est ce cette barrière que tu te mets dans la tête et quand toi tu te la mets dis toi qui a aussi l'entourage qui te la met donc ça ça rajoute encore plus de difficultés puisque ton entourage va dire ça marchera pas oublié c'est pas possible donc déjà double pression toi tu te mets la pression en plus ton entourage t'en remet sacré garde ça en tête quoi que tu fasses si je peux t'apporter quelque chose à toi qui regarde cette vidéo pour ce que ça vaut passe à l'action donc quoi que tu fasses passe à l'action il y aura toujours une excuse parce que le cerveau l'être humain il est configuré pour rester dans sa zone de confort on a toujours une excuse qui fera que tu ne passera pas à l'action toujours tu n'y peux rien ton corps il est programmé comme ça donc le but c'est d'aller au dessus de ça et de se lancer au lieu de se dire c'est impossible ça marchera pas vaut mieux se dire qu'est ce qui me prouve à 100% que ça ne marchera pas et souvent tu verras que la réponse elle est bas il n'y a rien qui me prouve que c'est impossible et du coup tu passera à l'action voilà c'est ce qui m'est arrivé c'est mon chemin de pensée et c'est ce que je voulais te faire partager voilà l'idée un rêve des hésitations des barrières des peurs un passage à l'action c'était le premier épisode j'espère que ça peut t'aider j'espère que ça t'a plu sans prétention si ça te plaît n'hésite pas à laisser un petit commentaire je te dis à bientôt ciao ciao si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao